Malus CO2 2024, découvrez les hausses que vous allez payer. Les malus CO2 et haut poids en France sont sujets à une augmentation avec le renforcement des barèmes existants. La révision à la baisse des seuils déclencheurs, tant pour les émissions de CO2 que pour le poids des véhicules, entraînera une hausse des coûts, désormais sans plafond. La révision du malus CO2 en 2024 représente un durcissement supplémentaire envers les automobilistes réticents à adopter les véhicules électriques. Selon un rapport sénatorial, la diminution du seuil à 118 grammes de CO2 par kilomètre, contre 123 grammes actuellement signifiera que 42% des véhicules neufs vendus en 2024 seront soumis à une pénalité contre 37,5% en 2023. Cela équivaut à 763 100 véhicules surtaxés en 2024, une augmentation de 78,2% par rapport à 2021. Le rapport détaille que 17,5% des acheteurs paieront un malus de 50 à 240 euros en 2024, 13,7% de 260 à 740 euros, 7,5% de 818 à 1761 euros et 3,6% de 1901 euros et plus. Un exemple cité est la Dacia Sandero qui verrait son malus augmenter de 100 à 210 euros.